Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo Dans la vidéo sur les maillots kappa que j'ai pu trouver sur Vinted je vous expliquais que j'avais vraiment pas payé cher et puis je vous parlais d'une vidéo que j'allais vous faire pour vous parler d'autres maillots pas chers que j'ai pu acquérir sur Vinted dernièrement Donc je vais vous les présenter aujourd'hui, je vais vous présenter 3 maillots et vous verrez que je les ai payés encore moins cher que les maillots kappa la preuve que sur Vinted on peut vraiment trouver des super affaires Alors je vais commencer avec ce maillot très très rare que j'avais jamais vu Donc avant de l'acheter je suis vraiment allé vérifier Je sais pas si le dos va vous parler Ah bah hop, Guatemala Maillot du Guatemala de l'époque, donc 2004-2005 Et le devant Le maillot m'a bien spoilé mon petit effet Vous reconnaissez le template, forcément le maillot Le maillot est vraiment le même que celui de l'équipe de France à l'époque Mais il y a quelques détails qui diffèrent en fait Donc bon vous avez vu l'inscription Guatemala Comme pour le maillot de l'équipe de France qui avait un petit drapeau de la France sur la manche Là vous avez une petite inscription Fait des foot, goité, le logo Drapeau du Guatemala aussi Hop, et en fait ce maillot là, tous les détails sont sublimés Donc c'est vraiment imprimé dans le maillot Contrairement en fait au maillot de la France par exemple Ou d'autres sélections où c'était floqué Là c'est vraiment imprimé fortement dans le tissu Le maillot est fabriqué en Argentine Donc quand même un maillot assez qualitatif Voilà, la petite inscription Climacool qu'on retrouvait en bas Des maillots de l'équipe de France En fait se retrouve là, dans le col C'est assez particulier Donc voilà, maillot assez cool Pour une sélection vraiment qu'on trouve pas souvent Maillot que j'ai payé seulement 5€ Donc super content de le trouver Alors 5€ hors frais de port évidemment Mais vraiment vraiment très très beau maillot Que j'avais jamais vu Donc voilà, qui vient s'ajouter à ma collection De maillot de sélection nationale C'est vrai que j'en ai pas mal Et là on va passer sur des maillots club Alors je vais commencer par celui-ci Qui est le maillot le moins cher Que j'ai jamais acheté de ma vie Tout simplement Qui est le maillot du TFC Saison 2007-2008 Donc maillot que j'ai payé 2€ seulement Donc ce maillot là Je vous en reparlerai dans une vidéo Tuto Pour le réparer Parce qu'il était en état correct Mais il était pas en super super état Quand je l'ai acheté D'où le prix, 2€ Mais c'est je pense Mon modèle préféré de tous les maillots du TFC Du moins de l'époque Lotto, Ernest Tout ça Même si l'an dernier et l'année d'avant Ils ont eu 2 très beaux maillots Roma A domicile L'année où ils descendent en Ligue 2 Et leur première saison en Ligue 2 justement Où ils sont à ça de remonter Donc ils ont vraiment 2 très beaux maillots Pour le coup Mais à l'ancienne époque Vraiment le modèle Lotto là Qui avait été utilisé à la coupe du monde par l'Ukraine Notamment La Serbie, Montenegro Franchement je le trouvais vraiment cool Et le fait qu'il soit rose à l'extérieur Pour la ville rose Donc vraiment maillot Que j'avais un petit peu dans mes favoris Sur certains sites Mais qui était toujours à 40 ou 50 euros J'aurais jamais mis ce prix là dans ce maillot Mais là voilà 2€ Donc avec les frais Ça me revenait à 5€ Je crois quelque chose comme ça Donc super Cool Petite trouvaille sympa Mais c'était pas ma préférée Mais vraiment ma préférée Ma trouvaille préférée Pas chère De ces dernières semaines C'est ce maillot Hop Maillot des Glasgow Rangers Donc magnifique maillot De Si je ne me trompe pas 2012-2013 je crois Donc qui est leur première saison Après que le club ait fait faillite Et qu'ils soient repartis A la 5ème division je crois Dernier maillot Umbro Avant l'arrivée de Puma Donc qui est théoriquement inscrit Vous voyez dans la gamme Tailored by Umbro Mais on est loin des premiers Maillots tailored by Umbro Vous savez en coton A l'extérieur et tout Mais un look vraiment design Puisqu'il venait fêter L'anniversaire donc de la Il me semble de la première victoire En cup ou en championnat Je ne me rappelle plus Je trouve que Malgré le design très simple Il est en état parfait Il est nickel Peut-être que ça aurait été cool De faire du bleu sur bleu Ici Pour que le truc soit Vraiment vraiment Parfait Le fait de mettre Le petit sponsor ici Ça c'est une bonne idée Ça a été repris A Manchester City Notamment C'est un Un beau maillot Même si Il fait un petit peu Maillot d'entraînement Parce qu'il est très 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 simple Quand même Très très simple Il fait un petit peu Maillot design Un peu flemmard Mais par contre Je le trouve très beau En fait Je le trouve magnifique Voilà Et puis je l'ai payé Surtout Encore une fois Je l'ai payé 5 euros Donc Vraiment super content Donc D'ajouter 3 maillots A ma collection Pour à peine 12 euros Des maillots Qui sont assez sympas Et assez rares C'est un peu ce que je cherche Sur Vinted Et donc voilà Donc dites moi Dans les commentaires Lequel des 3 maillots Vous trouvez le plus sympa Vraiment N'hésitez pas à me dire Si vous dernièrement Vous avez trouvé des maillots Assez cool sur Vinted C'est vrai que Quand on fouine un peu Et surtout quand on y est régulièrement Ça permet de faire Des super affaires Moi je vous laisse ici Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Pensez à vous abonner à la chaîne Et à mettre un pouce bleu C'est très important A mettre la cloche Si vous voulez être notifié De l'apparition des prochaines vidéos Et nous on se retrouve très très vite Pour parler de maillots Ciao